Bonjour, je m'appelle Monica Vlad, je suis enseignante de français langue étrangère à l'Université Ovidius de Constanza et je vous propose un voyage d'une vingtaine de minutes en Roumanie autour du métier d'enseignant de français langue étrangère et de la formation à cet enseignement. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter plus en détail le contexte dans lequel nous allons voyager. En Europe, la Roumanie est située quelque part là, dans le sud-ouest extrême, au bord de la mer Noire. C'est un pays relativement petit, entouré par la Bulgarie, la Hongrie, la Russie et la Moldavie. Dans ce petit pays dont je vous parle, situé donc dans le sud-est européen, l'université dans laquelle j'enseigne se trouve au bord de la mer Noire, en Dobrudja, dans la ville de Constanza et il s'agit de la plus grande université au bord de la mer Noire. Comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, il s'agit d'une région dans laquelle cohabitent, coexistent depuis des dizaines, des centaines d'années, dix-huit ethnies différentes et pourtant, nous sommes en présence d'une langue véhiculaire unique, le roumain, et d'une seule langue de scolarisation, le roumain également. Tout ceci pour vous présenter de façon très simplifiée le contexte, apparemment monolingue, dans lequel se situe, comme vous allez le constater, l'enseignement du français. En effet, dans ce contexte, le français bénéficie du statut de langue étrangère et on a l'habitude de parler de ce statut du français en Roumanie en faisant référence à une année charnière qui est l'année 1989, l'année de la chute du communisme, l'année de la chute de Ceausescu, événement que vous connaissez peut-être de par les bouleversements qu'il a suscité dans l'histoire européenne récente. Si avant ce moment de 1989, le français était considéré comme la langue des élites intellectuelles, une langue rempart contre les idéologies communistes, comme il l'a été passé pendant presque tout le 20e siècle, ce qui a fait valoir à la ville de Bucarest, par exemple, la dénomination de Petit Paris. Après 1989 et notamment dans les années 2000, le français perd progressivement de l'importance dans la dynamique contemporaine de l'enseignement-apprentissage des langues, au profit de l'anglais et souvent de l'allemand. La situation n'est sans doute pas particulière à la Roumanie, sachant que le marché des langues évolue un peu dans ce sens partout en Europe centrale et orientale et que la perte de vitesse du français est souvent déplorée, justement en parlant du gain de vitesse de l'anglais et dans le contexte roumain de l'allemand et des fois de l'italien, sachant que du point de vue du marché des langues, il s'agit de langues qui sont très valorisées, notamment par leur côté économique. Devant cette situation assez problématique du statut du français en Roumanie, on peut se poser des questions quant à la problématique, évidemment encore plus épineuse, de la formation des enseignants de langue et plus spécialement des enseignants de français langue étrangère. En effet, au même moment du début des années 2000, qui voyait disparaître l'engouement des publics pour le français, de nouvelles organisations universitaires, impulsées par le passage au système LMD, au fameux système de Bologne, ont introduit beaucoup de transformations dans la formation des enseignants, notamment par le fait que la mission de la formation initiale des enseignants est passée des départements de langue vers les départements de formation des enseignants des facultés de psychopédagogie. Concrètement, en Roumanie, et ceci depuis les années 2000-2002, un jeune qui souhaite devenir enseignant de FLE doit suivre en parallèle le cursus de licence de la faculté des lettres, cursus qui reste malgré tout un cursus bilingue dans lequel tous ceux qui font leurs études sont censés étudier deux langues étrangères en parallèle et le module psychopédagogique dispensé par la faculté de psychopédagogie. Le cours de didactique du FLE fait partie de ce module. Sachant qu'il s'agit de deux entités différentes, très souvent dans des bâtiments différents, dans les universités roumaines, il n'est pas étonnant que, en fin de compte, il existe assez peu de ponts entre les facultés des lettres et le module psychopédagogique dispensé par la faculté de psychopédagogie, ce qui crée une coupure assez difficile à combler entre ces deux volets et ce qui crée des espaces vides et problématiques dans l'évolution de ceux qui souhaitent se dédier au métier d'enseignant. Vous l'avez déjà deviné de par ma présentation, la formation des enseignants de langue a donc un statut problématique. Et quand je parle de statut problématique, je me réfère à plusieurs niveaux. Le niveau de la recherche didactique, le niveau de la recherche disciplinaire et les impératifs institutionnels. Si on se rapporte au premier niveau, celui de la recherche didactique, étant donné justement la séparation entre les facultés des lettres et les modules psychopédagogiques qui ont été introduits dans les facultés de psychopédagogie, la recherche didactique en tant que telle n'a plus trop d'espace d'ancrage. C'est-à-dire que normalement, ce ne sont pas les enseignants de la faculté des lettres qui font de la recherche didactique, mais ceux qui font partie du département de psychopédagogie non plus, n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour se pencher sur justement la didactique des langues. Du coup, sans cet espace d'ancrage de la recherche didactique, il existe actuellement peu de légitimité des acteurs qui font de la recherche au niveau national. La recherche didactique est peu reconnue et peu valorisée par les instances universitaires. Du coup, il y en a peu de recherche didactique. La recherche disciplinaire, de son côté, elle se développe notamment dans les champs de la littérature et de la linguistique, les champs traditionnellement valorisés par la recherche et par l'université. Et il y a peu de ponts vers la zone de l'enseignement, malgré les efforts de transposition didactique que font certains enseignants qui ont gardé une passion, on va dire, pour la zone de la didactique. Quant aux impératifs institutionnels, on a compris que ce statut problématique suppose l'absence d'enseignants bien formés. Du coup, il y a un énorme besoin d'enseignants mieux formés, plus réflexifs, capables de faire face aux nouveaux enjeux des sociétés plurilingues et interculturelles. Et puis, notamment, on constate de plus en plus que la formation à l'enseignement d'une seule langue est d'enseignée, sinon désuète, alors de moins en moins adaptée à répondre aux exigences communicatives des nouveaux publics d'apprenants, publics d'apprenants qui sont, eux, de plus en plus intégrés dans des milieux multilingues, dans des milieux interculturels et qui ont donc des besoins plurilingues de plus en plus marqués dans la nouvelle dynamique communicative. Du coup, s'il s'agit de présenter encore une fois en bref les défis à affronter par la formation des enseignants dans le contexte dont je vous parle, il s'agit d'une part de consolider la place du français dans les écoles, c'est-à-dire insérer cette langue de manière flexible dans le répertoire plurilingue des apprenants et des enseignants et sensibiliser les parents et les directeurs d'établissements quant à cette démarche, sachant que de toute façon, sans l'appui des parents et des directeurs d'établissement, le français ne peut pas avoir une place correcte dans le système, dans l'institution. Et puis, il faut sans doute redonner de la consistance et de la légitimité à la formation des enseignants de langue, c'est-à-dire œuvrer sur les trois chantiers dont je viens de parler, celui de la recherche didactique, en donner la légitimité dont elle a besoin, de la recherche disciplinaire, faire en sorte que les recherches en littérature et en linguistique ouvrent des ponts vers la recherche didactique et puis du côté de la pratique didactique, proposer une démarche réflexive qui prenne en compte aussi bien les particularités des langues enseignées que celles de leur enseignement. Devant ces défis à affronter, une solution possible que nous avons envisagée à l'Université Ovidius de Constanza et dont j'ai envie de vous parler dans les minutes qui me restent, ça a été la création d'un master bilingue français anglais. Solution qui nous a semblé opportune et salutaire parce que, d'une part, cela nous permettait d'insérer le français dans une démarche plurilingue qui donne sens à son enseignement dans le contexte local qui légitime donc une langue qui est en perte de vitesse mais dont l'insertion dans la démarche plurilingue pourrait ouvrir de nouvelles perspectives devant laquelle cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Et puis, ce type de master pourrait offrir aux futurs enseignants un cadre de réflexion cohérents quant à leur professionnalisation en parallèle avec le module 2 de formation pédagogique qu'ils sont de toute façon censés suivre. C'est donc de cette façon, devant cette analyse du contexte des défis affrontés par le français et par la formation des enseignants, que nous avons créé en 2019 le master les langues modernes dans une dynamique plurilingue. Un master qui est organisé sur deux ans et qui propose des cours complémentaires en français et en anglais qui mènent les étudiants vers la découverte du champ du plurilinguisme et de l'interculturalité. Ce master est destiné aux enseignants à un exercice et aux futurs enseignants qui ont fini les cours de licence en lettres modernes, français, dominants français et une autre langue étrangère. Les cours de ce master préparent les futurs spécialistes pour des professions du domaine des langues étrangères, notamment pour le métier de l'enseignement et de la recherche. Il s'agit d'une... Nous avons proposé une structuration bilingue de l'offre de cours en lien avec les défis que nous avons pu repérer et dont je viens de vous parler, mais également en rapport aux nouvelles orientations européennes en matière de plurilinguisme et d'interculturalité, qui nous ont déterminé à proposer des cours avec des articulations épistémologiques et linguistiques provenant des horizons francophones et anglo-saxons. À la base des master, il existe des cours transversaux qui portent sur le plurilinguisme, sur la multiculturalité et l'interculturel, sur la grammaire intégrée et sur les approches contrastives, cours qui permettent aux étudiants de créer des liens entre l'enseignement et la réflexion sur le français et l'anglais comme langue étrangère et d'intégrer ces langues dans leur répertoire professionnel futur. Dans ce qui suit, je vais vous montrer de façon concrète deux exemples. Le premier porte sur le cours transversal d'introduction au plurilinguisme et le deuxième vous montre comment, de façon concrète, nous envisageons, nous avons envisagé la mise en relation entre un cours en anglais et un cours en français portant sur à peu près les mêmes problématiques et quels sont les avantages d'une telle démarche. Examinons d'abord l'exemple 1, qui est celui du cours transversal d'introduction au plurilinguisme, cours dispensé en première année, au premier semestre, dans le master Les langues modernes d'une dynamique plurilingue. Il a comme objectif de fournir aux étudiants les bases pour une orientation réfléchie dans le champ de recherche portant sur le plurilinguisme aujourd'hui et la compréhension de l'étendue de ce champ de réflexion ainsi que des principales interrogations qui le traversent. Sachant qu'il s'agit d'un domaine qui est relativement nouveau, qui est relativement hétérogène du point de vue des recherches qui l'alimentent, il nous a semblé nécessaire d'introduire, de commencer le master par ce cours d'introduction au plurilinguisme afin de donner aux étudiants l'occasion de se familiariser avec les principaux termes clés qui traversent ce champ ainsi qu'avec les principaux noms d'auteurs qui œuvrent dans ce champ actuellement. Nous avons identifié, comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, quelques solutions méthodologiques pour assurer la réflexion des étudiants dans ce cours. À partir de la lecture commentée d'un article de synthèse portant sur le plurilinguisme, nous avons permis aux étudiants d'identifier les auteurs et les mots-clés qui balisent le champ et nous les avons invités à les transformer en mots-clés pour une recherche bibliographique réfléchie. C'est-à-dire qu'à partir des noms centraux de chercheurs qui travaillent actuellement dans le champ du plurilinguisme, à partir également de mots-clés qui traversent ce champ, nous avons indiqué aux étudiants des pistes à suivre pour qu'ils puissent chercher eux-mêmes des articles qui s'inscrivent dans ce champ de réflexion, de recherche. Et nous avons voulu voir, d'une part, qu'ils cherchent ces articles et qu'ils sont capables de les comprendre. Donc, le premier devoir à faire, si vous voulez, ça a été de chercher des articles qui portent sur le plurilinguisme, sur certains mots-clés et certains auteurs, et en faire une lecture réfléchie. Dans un deuxième temps, une fois ce premier devoir accompli, nous les avons invités à choisir l'un des mots-clés identifiés lors des lectures et à nous proposer une analyse problématisée, c'est-à-dire en fournir plusieurs définitions, plusieurs points de vue différents sur le mot-clé en question et d'identifier les retombées sur la didactique et sur la formation professionnelle du mot-clé en question. C'est-à-dire qu'une fois que les étudiants ont commencé à comprendre comment lire des articles sur le plurilinguisme, quels sont les principaux problèmes qui se posent dans ce champ, ils ont été invités à choisir un mot-clé et à le traiter de façon argumentative. Enfin, dans un souci de réflexion prolongée et d'autoréflexion, nous avons invité les étudiants à rédiger leur propre biographie langagière. Quels sont les avantages de cette démarche que nous avons pu déjà constater, que nous avons pu déjà mesurer ? C'est que le fait de lire eux-mêmes et de chercher eux-mêmes des articles à lire permet aux étudiants de comprendre et de construire l'étendue et la complexité du champ de recherche portant sur le plurilinguisme sont très nouveaux pour eux et assez nouveaux dans la recherche didactique en général. La démarche se fonde sur l'exercice de la pratique réflexive des étudiants qui arrivent à se positionner au fur et à mesure de leur travail à l'intérieur de ce champ, en choisissant notamment un mot-clé et en essayant de réfléchir par rapport à ce qu'il leur apporte. Et puis, elle permet le retour des étudiants sur leurs expériences linguistiques, sur les activités qui ont pu avoir un certain enjeu d'apprentissage. Cela leur permet de donner du sens à ces expériences, de reconstruire le puzzle identitaire, autant du point de vue des langues que des cultures qui le composent. Exercice, là, dans ce troisième point, je me rapporte notamment à l'exercice de rédaction de la biographie langagière. Le deuxième exemple sur lequel j'aimerais vous entretenir rapidement porte, comme je vous le disais, sur les cours complémentaires qui traitent d'un même sujet, d'une même problématique. En effet, dans le programme du master, nous avons souhaité insérer, en plus des cours transversaux, des cours qui portent à peu près sur les mêmes problématiques, mais avec des éclairages francophones, respectivement anglophones. Et là, vous avez sur cette diapositive les intitulés de deux cours qui se déroulent tous les deux en deuxième année du master, c'est-à-dire le cours de multilingualisme, multiculturalisme, communication, cours en anglais, et puis le cours de culture, civilisation interculturelle, cours qui se déroulent en français pendant la même période, donc en parallèle. Comme vous pouvez le constater, les contenus qui sont traités dans les deux cours sont complémentaires, loin d'être semblables, car les deux enseignantes ont des manières d'aborder le programme relativement différentes. Comme vous pouvez le constater, dans le cours en anglais, l'enseignante traite des perspectives sur le multilinguisme, le multiculturalisme à la communication, arrive au plurilinguisme dans l'éducation, à l'éducation multiculturelle, et s'occupe plus particulièrement du multilinguisme au Canada et aux États-Unis. Vous remarquerez également le fait que l'enseignante utilise notamment les termes de multilinguisme et multiculturalisme qui, pour ce qui est de leur usage francophone et français, sont sensiblement différents du terme interculturel qui propose la mise en relation de deux cultures, ainsi que du terme plurilinguisme qui s'insère dans une démarche d'observation de l'individu, de la compétence de l'individu, alors que le terme de multilinguisme se rapporte à l'analyse des sociétés. Là, par exemple, pour le cours de culture-civilisation interculturelle, l'enseignante choisit de focaliser son analyse sur les stéréotypes dans la communication interculturelle, sur l'acquisition de la compétence interculturelle, et puis sur les implications didactiques et pédagogiques de l'acquisition de cette compétence. En ce qui concerne les références bibliographiques convoquées par les deux enseignantes, vous constatez bien évidemment des lectures en anglais pour le cours anglais et en français pour le cours en français, avec bien évidemment des noms clés pour ce qui est de la recherche sur le multiculturalisme, respectivement sur l'interculturel. Vous constatez également le fait que, pour ce qui est du dernier ouvrage, le Handbook of Multilingualism and the Multiculturalism, édité par Geneviève Zarat, Daniel Lévy et Claire Tramche, les deux enseignantes choisissent de l'utiliser dans leur cours. Quelles sont les conséquences, quels sont les effets de sens d'une telle approche ? Qu'est-ce qu'elle apporte en termes de nouveauté, en termes de profit à la formation ? C'est que les éclairages théoriques différents mais complémentaires des mêmes problématiques liées aux zones de réflexion récentes du plurilinguisme et de l'interculturalité permettent aux étudiants en formation de relativiser la lecture, de comprendre qu'il existe plusieurs façons d'écrire et d'analyser souvent les mêmes phénomènes. En cela, ce type de démarche permet, favorise le développement de la réflexivité par la confrontation avec des ressources bibliographiques et des points de vue différents sur les mêmes thématiques. Elle développe également la réflexivité enseignante, non seulement la réflexivité générale, par la confrontation à des ressources didactiques et à des descriptions de pratiques plurilingues et interculturelles provenant des ères francophones et anglophones et, en fin de compte, la flexibilité dans les répertoires langagiers, conceptuelles et professionnelles des futurs enseignants, ce qui représente, à mon sens, le principal bénéfice de cette démarche et ce qui serait aussi le principal bénéfice de ce type de master. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'une telle démarche, du fait qu'actuellement, il nous a semblé à l'Université Ovidius de Constanza, il me semble personnellement que la formation des enseignants ne peut plus se faire uniquement par rapport à une seule langue étrangère, que le français doit entrer, doit être inséré dans des perspectives plus larges, plus généreuses, dans des perspectives plurilingues et interculturelles, afin que ceux qui le pratiquent, ceux qui l'enseignent, soient plus légitimes dans les mondes dans lesquels on vit. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.